Ici on a deux composés qui correspondent tous les deux au 1,2-diméthyl-cyclohexane. On a bien un cyclohexane qui est dissubstitué, où deux hydrogènes seulement sur les carbones 1 et 2 ont été remplacés par juste des groupes méthyl. Mais ces deux composés ici, ils diffèrent par l'agencement spatial de ces deux substituants. Ce sont des stéréoisomères de configuration, et ce sont même des diastéréoisomères. Ici le composé du haut s'appelle 6, parce que les deux substituants, méthyl ici, CH3, pointent du même côté du plan moyen du cycle. 6 en latin signifie tout simplement du même côté. Tandis que ici le composé du bas est trans, car les deux groupes méthyl, que l'on voit ici et ici, il y en a un avec un triangle plein, donc il pointe au-dessus du plan moyen du cycle, tandis que celui-ci il est avec un triangle ici avec des petits pointillés, donc il pointe en dessous du plan moyen du cycle. Donc en fait, ces deux groupes méthyl pointent de part et d'autre du cycle, l'un vers le haut, l'un vers le bas. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le composé trans, en latin trans signifie à travers. Alors dans un premier temps, on va regarder dans une petite vidéo le stéréoisomère de configuration 6, puis l'analyser en présentant ces deux conformations chaises, et puis ensuite on fera la même chose avec le stéréoisomère de configuration trans. Alors ici on a la conformation chaises du composé 6, et sur le carbone 1, on a le méthyl en position axiale vers le haut, et au-dessus du plan moyen du cycle. On a aussi l'hydrogène en position équatoriale vers le bas, en dessous du plan moyen du cycle. Il est en vert pour bien le repérer. Sur le carbone 2, le méthyl est équatorial vers le haut, et on a l'hydrogène qui est axial vers le bas. Il est aussi en vert pour mieux le voir. On fait pivoter les carbones pour obtenir l'autre conformation chaises. Le carbone de gauche pivote vers le haut, et celui de droite pivote vers le bas. Et en tournant un petit peu, on voit bien la deuxième conformation chaises, inverse de la précédente. Et on regarde ce qui s'est passé pour les substituants. Maintenant, sur le carbone 1, le méthyl est équatorial, toujours vers le haut, au-dessus du plan moyen du cycle. Et l'hydrogène est axial, toujours vers le bas, en dessous du plan moyen du cycle. Et sur le carbone 2, le méthyl est axial vers le haut, et l'hydrogène est équatorial vers le bas. A partir des deux images qui sont extraites de la vidéo qu'on vient de voir, on va représenter les deux conformations chaises du 6, 1, 2, diméthylcyclohexane. Alors comme ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout de placer les substituants, et bien j'ai déjà représenté ici les deux conformations chaises avec leur squelette carbonée. Et je t'invite à revoir la vidéo sur la représentation chaises du cyclohexane, si le fait de représenter ça, c'est pas très clair pour toi. Alors avant de placer les substituants, je vais m'intéresser aux liaisons. Donc sur le carbone 1 ici, et sur le carbone 2, je vais avoir une position ici qui est axiale vers le haut, parce que le sommet ici pointe vers le haut, et je vais avoir une équatoriale vers le bas, parallèle aux liaisons bleues. De la même façon ici, je vais avoir une liaison qui est axiale vers le bas, parce que le sommet ici pointe vers le bas, et puis je vais avoir une équatoriale ici vers le haut, parallèle ici aux liaisons jaunes. Donc si je regarde ici cette première conformation chaises, sur le carbone 1 que je repère, ici et ici, j'ai vers le haut, en position axiale, un groupe méthyl. Donc j'écris ici CH3. Tandis que ici, équatoriale vers le bas, j'ai l'hydrogène. De la même façon, sur le carbone 2 que je repère ici, et ici, j'ai le groupe méthyl qui est équatorial ici vers le haut, et l'hydrogène qui est axial vers le bas. Donc en fait, si je repère mon carbone ici 1 et mon carbone ici 2, qui sont mes deux carbones qui sont substitués, j'ai l'habitude des données comme nom à cette conformation chaise. Le carbone 1 avec le substituant méthyl qui est en position axiale, et ici, le carbone 2 avec le substituant méthyl qui est en position équatoriale. Donc j'ai le 1A2E composé 6. On sait que cette conformation chaise est en équilibre avec l'autre. Donc de la même manière, je repère bien mon carbone 1, qui est ici en bas, et je positionne, avant de regarder les substituants, les liaisons. Donc ici, j'ai un sommet qui est vers le bas, donc j'ai une position axiale vers le bas, et puis une équatoriale vers le haut, parallèle aux liaisons bleus. Enfin, ici, j'ai le carbone 2, avec une position axiale ici, comme ceci, vers le haut, et une équatoriale vers le bas, parallèle aux directions jaunes, comme ceci. Donc ici, le carbone 1, que je repère aussi ici, porte en position équatoriale le groupement méthyl. Donc je l'écris ici. Et il porte en position axiale ici l'hydrogène. Le carbone 2, qui est ici, que je repère ici aussi, porte en position axiale le groupe CH3, le groupe méthyl, que je mets ici, et en position équatoriale l'hydrogène. Donc si j'utilise la même représentation ici, la même nomenclature, eh bien je vais avoir mon carbone 1 ici, mon carbone 2 ici, et je vais avoir donc le composé 1 avec le groupement ici, méthyl, qui est équatorial, et puis le carbone 2 ici, avec le groupement méthyl, qui est axial. Donc j'ai le 1E, 2A. Donc ce qu'on voit, c'est lors de l'inversion de conformation, chaise-chaise, eh bien en fait, les positions axiales et équatoriales des substituants sont modifiées. Par contre, ce que l'on voit bien aussi ici, c'est que même si ça a été modifié, les positions axiales et équatoriales, on a toujours le composé 6. Ici, le groupe CH3 pointe bien vers le haut, et ici, le groupe CH3 pointe bien vers le haut. De la même façon ici, le groupe ici CH3 pointe vers le haut, et le groupe CH3 pointe vers le haut. Donc en fait, la configuration 6 n'a pas été modifiée par l'inversion de conformation chaise-chaise, c'est simplement la position axiale et équatoriale de chacun des substituants qui a été modifiée. On peut aussi se poser la question de savoir, parmi ces deux conformations chaise, laquelle est la plus stable ? Eh bien en fait, ce qu'on voit, c'est que dans chacun des composés, on a un groupe méthyl qui est équatorial, et un groupe méthyl qui est axial. Donc un groupe méthyl équatorial, et un groupe méthyl qui est axial. Donc en fait, d'un point de vue énergétique, ces deux molécules sont complètement équivalentes, il n'y a pas de différence, elles sont aussi stables l'une que l'autre. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'autre configuration du 1,2-diméthyl-cyclohexane, le composé trans. Donc ici, on a une conformation chaise du trans-1,2-diméthyl-cyclohexane, et on peut voir sur le carbone 1 le groupe méthyl en position axiale vers le haut. Et l'hydrogène en position équatoriale vers le bas. Sur le carbone 2, l'hydrogène est en position équatoriale vers le haut. Et le méthyl en position axiale vers le bas. Lorsqu'on fait l'inversion de conformation chaise, le carbone de gauche pivote vers le haut, tandis que celui de droite pivote vers le bas. Et on tourne un petit peu le modèle pour bien voir cette deuxième conformation chaise. On regarde alors ce que cette inversion implique pour les substituants. Sur le carbone 1, maintenant, le méthyl est équatorial, toujours vers le haut, et l'hydrogène est axial, toujours vers le bas. Et sur le carbone 2, le méthyl est équatorial, toujours vers le bas. Et l'hydrogène est axial, toujours vers le haut. Maintenant, on va représenter, à l'aide de ces deux images extraites de la vidéo, les deux conformations chaise du stéréo-isomère de configuration trans. Comme précédemment, comme ce qui nous intéresse, c'est la position des substituants, j'ai déjà représenté le squelette carboné du cycle pour chaque conformation. Et je vais d'abord regarder comment on place les liaisons axiales et équatoriales. Ici, j'ai mon carbone qui va être le carbone 1, qui va avoir une liaison axiale ici vers le haut, qui pointe dans le centre du sommet. Et puis, je vais avoir une position équatoriale vers le bas, parallèle au liaison bleu ici. Pour le carbone ici, qui est le carbone 2, qui pointe vers le bas, la position axiale va être vers le bas, tandis que la position équatoriale va être vers le haut, parallèle ici au liaison jaune. Donc, je repère le carbone numéro 1, qui est ici, et ici. Et ce carbone numéro 1 a, en position ici, axiale vers le haut, le groupe méthyl CH3. Et en position équatoriale vers le bas, l'hydrogène. Ensuite, le carbone 2, qui est ici, et ici, a, en position axiale vers le bas, le groupe méthyl CH3. Et en position équatoriale ici, vers le haut, l'hydrogène. Donc, si de nouveau, j'appelle ici mon carbone 1 et ici mon carbone 2, et je précise la position de mes substituants, j'ai ici sur le carbone 1, un axial, et sur le carbone 2, un axial aussi. Et je vois bien que les deux CH3 pointent de façon opposée par rapport au plan moyen du cycle. Donc, on a bien ici le composé qui est trans. Alors, je vais m'intéresser maintenant à la deuxième conformation chaise, qu'on a obtenue par inversion de conformation de la précédente. Et ces deux conformations sont bien en équilibre l'une par rapport à l'autre. Donc, d'abord, je regarde la position des liaisons. Donc, sur le carbone 1, qui est ici, le sommet pointe vers le bas, donc j'ai une axiale qui est vers le bas, et puis j'ai une équatoriale vers le haut, parallèle aux liaisons bleues. Tandis qu'ici, j'ai une position qui est axiale, ici, vers le haut, avec ensuite une équatoriale qui est vers le bas, parallèle aux liaisons jaunes, comme ceci. Donc, je repère ici le carbone 1, qui est aussi ici, et sur ce carbone 1, j'ai en position ici, équatoriale vers le haut, le groupement méthyl, et en position axiale, ici, vers le bas, l'hydrogène. Sur le carbone 2, qui est en haut ici, et ici, j'ai en position axiale vers le haut, l'hydrogène, et en position équatoriale vers le bas, le groupement méthyl. Donc, si comme précédemment, ici, j'appelle mon carbone 1, et ici, j'appelle mon carbone 2, je donne la position des substituants. J'ai ici, sur le carbone 1, un équatorial, et sur le carbone 2, un équatorial. Donc, on voit que lors de l'inversion de conformation chaise-chaise, j'ai inversé la position des substituants. Mais j'ai de toute manière le composé trans. On voit bien sur cette deuxième conformation, ici, le CH3 pointe vers le bas, tandis qu'ici, il pointe vers le haut. Donc, il pointe bien des deux cooptés opposés du cycle. Donc, là, j'ai le composé trans, et là, j'ai le composé trans. Donc, l'inversion de conformation chaise, comme tout à l'heure, change la position des substituants, mais absolument pas la configuration du composé. Donc, si on compare maintenant la stabilité de ces deux conformations. Ici, à gauche, on voit que le groupe méthyl, qui est ici, axial vers le haut, est en interaction intradiaxiale avec les deux hydrogènes qui sont ici. Donc, ici, on a une première interaction diaxiale intradiaxiale. De la même façon, ici, ce groupement méthyl qui est vers le bas va être en interaction intradiaxiale avec les deux hydrogènes qui sont placés ici. Donc, ici, on a deux contributions à l'interaction intradiaxiale. Alors qu'ici, pour cette conformation, le groupe CH3 ici est équatorial et celui-ci aussi. Et on sait que quand on a des substituants qui sont en position équatoriale, on a une plus grande stabilité parce qu'il n'y a pas de déstabilisation par interaction intradiaxiale par gène stérique. Donc, la conformation ici la plus stable, ça va être celle-ci. Et de manière générale, on retiendra qu'à partir du moment où les substituants sont en position équatoriale, eh bien, on a les conformations les plus stables. Pour finir, on va s'entraîner avec l'exercice suivant. On nous demande de représenter la conformation la plus stable du trans-1-ter-butyl-3-méthyl-cyclohexane. Donc, on a bien un cyclohexane qui est dissubstitué parce que sur le carbone 1, il va porter un ter-butyl, alors que sur le carbone 3, il va porter un méthyl. Et en plus, le nom précis, ce qu'on a à faire à la configuration ici, trans. Donc, comme je sais que la conformation la plus stable, eh bien, c'est une conformation chaise, eh bien, je représente d'abord mon squelette carboné de la conformation chaise, qui est ici. Ensuite, je repère mes carbones 1 et 3. Donc, je vais mettre ici le carbone 1. Donc, ici, je vais avoir le carbone 2. Et ici, je vais avoir le carbone 3. Je vais positionner ensuite les liaisons. Sur le carbone 1, je vais avoir une axiale vers le haut et une équatoriale ici vers le bas. Sur le carbone 2, c'est l'inverse. Une axiale vers le bas, une équatoriale vers le haut. Et enfin, sur le carbone 3 qui nous intéresse, je vais avoir une axiale vers le haut et une équatoriale vers le bas, qui doit être parallèle ici aux liaisons roses. Donc, comme ceci. Et je m'intéresse à ce qui va se passer sur le carbone 1 et sur le carbone 3. D'après ce qu'on a vu précédemment, il va falloir mettre un substituant en position équatoriale pour avoir une conformation qui est la plus stable. Donc, ici, comment choisir ? Est-ce que c'est le terbutyl ou est-ce que c'est le méthyl que je vais mettre en position équatoriale ? Eh bien, je vais choisir tout simplement le plus gros. Parce que si le plus gros est en position axiale, eh bien, j'aurai une très grosse déstabilisation par gène stérique. Donc, je vais mettre le plus gros en position, ici, équatoriale. Et le plus gros, c'est le terbutyl. Donc, c'est sur le carbone 1, je vais mettre le terciobutyl, comme ceci, en position équatoriale. Et donc, ici, j'ai l'hydrogène. Ensuite, sur le carbone 2, je n'ai rien du tout et je passe au carbone 3. Et sur le carbone 3, je dois mettre le groupe méthyl. Donc, il peut être soit axial, soit équatorial. Mais je sais que j'ai affaire à la position trans. Donc, il doit être de l'autre côté du plan par rapport, ici, à ce premier substituant. Donc, s'il est de l'autre côté du plan, vu qu'ici, ce substituant pointe vers le bas, je n'ai pas le choix. Ce groupe méthyl sur le carbone 3 doit pointer vers le haut et donc doit être en position, ici, axiale. Et donc, j'ai l'hydrogène qui est ici. Donc, en fait, la conformation, ici, la plus stable, ça va être celle qui correspond au 1 équatorial, 3 axial. Alors, très souvent, en fait, pour représenter ces composés, eh bien, on ne représente que les liaisons qui portent les substituants. Donc, je vais effacer, ici, celles qui ne concernent pas les substituants. Et on a, là, la représentation habituelle qu'on donne pour la conformation, ici, la plus stable du trans, inter, sur butyl, 3-méthyl-cyclo-hexane.